Voici quelques dangers que l'on rencontre souvent sur les plages. On commence. Lorsque vous vous promenez sur une plage, vous avez souvent envie de marcher au bord de l'eau, n'est-ce pas ? Mais un beau jour, alors que vous étiez en train de marcher pendant la marée basse, vous avez été désagréablement surpris par quelque chose qui vous a piqué au pied. Aïe ! Quand vous vous êtes baissé pour voir ce qui a bien pu vous piquer, vous avez découvert alors qu'il s'agissait d'un petit poisson. En fait, c'était une vive, un petit poisson qui aime s'enterrer sous le sable et dont le dos est parsemé de petites épines qu'il plante dans les pieds de ces malheureuses victimes. La vue de ce poisson avec ses épines sur le dos vous a horrifié, d'autant plus que la douleur au niveau de votre pied est devenue insupportable pour vous. Heureusement que cette douleur a fini par disparaître après que vous ayez plongé votre pied dans une bassine d'eau très chaude. Eh bien, depuis que vous avez été piqué par une vive, vous n'osez plus marcher pieds nus sur le sable humide. Heureusement que ce poisson ne se trouve pas dans toutes les plages du monde. Comme la plupart des gens, vous adorez aller à la plage et vous êtes toujours à la recherche des plus beaux lieux où la mer est bleue et calme. Sauf qu'il existe un problème, vous ne savez pas nager. Mais dernièrement, en cherchant bien, vous avez fini par trouver un endroit où vous alliez pouvoir nager en toute tranquillité sans aucun risque de vous noyer. Ce point d'eau très calme était en fait une bâine, une sorte de grande piscine naturelle qui se trouvait tout près du rivage. Quel bonheur, vous vous êtes prélacé dans cette eau, or vous avez vite regretté ce bon moment car votre bien-être s'est brusquement transformé en un cauchemar lorsque vous avez été désagréablement surpris par l'eau qui montait et par le courant qui commençait à vous happer. Mais heureusement, vous avez eu le temps de sortir rapidement de l'eau avant de vous laisser emporter. Imaginez ce qui sera arrivé si vous n'aviez pas été assez rapide. Voilà pourquoi, depuis ce jour-là, vous vous méfiez de tous ces points d'eau calme qui peuvent s'avérer trompeurs car il y a de fortes chances que des courants de bâine s'y cachent. Imaginez que vous êtes sur une belle plage tropicale en compagnie d'un groupe d'amis et que vous avez envie de pêcher et de griller du poisson sur cette plage. Mais au moment où vous partez à la recherche du bois dans la forêt d'à côté avec l'un de vos camarades, votre attention est tout à coup attirée par une sorte de petit ballon transparent et allongé aux couleurs vives qui se trouve sur le sable humide. Sans hésitation, vous courrez alors vers cet objet pour le ramasser afin de le montrer à vos amis. Vous venez de faire une belle découverte et vous êtes tout excité à l'idée de leur montrer cette belle trouvaille. Mais votre joie et votre excitation sont coupées courtes par votre ami qui vous accompagnait car celui-ci vient d'interrompre brusquement votre geste et vous interdit de toucher ce ballon coloré. Naturellement, cela vous plonge dans une incompréhension totale. Mais votre ami ne tarde pas à vous expliquer que ce ballon est en réalité une physalie, une créature marine dont les tentacules très urtiquants peuvent vous causer une douleur intense, des lésions au niveau de la peau et entraîner des problèmes de santé plus ou moins graves. Ouf, vous l'avez échappé belle. Heureusement que votre ami était là. Néanmoins, cette expérience vous a appris à ne plus vous fier à ce que vous trouvez sur les plages. Qui a dit que toutes les belles choses qui existent sur Terre sont sans danger. Vous aimez ramasser les coquillages sur la plage et vous êtes toujours à la recherche des plus beaux spécimens. Voilà qui est intéressant. Mais il n'y a pas si longtemps, vous êtes tombé sur un coquillage qui n'était pas comme les autres. Sa forme conique vous a intrigué, bien sûr, à tel point que vous en avez ramassé deux ou trois. Et voilà, vous aviez entre vos mains de beaux coquillages. Cependant, vous avez vite regretté de les avoir ramassés dès que vous avez appris que ces coquillages étaient des connus. Une espèce de coquillage venimeux dont la toxine peut tuer l'homme. Mais fort heureusement, les connus que vous aviez ramassés n'étaient pas de la catégorie des connus venimeux et donc rien de grave ne vous est arrivé. Or, depuis ce jour-là, vous faites très attention à ce que vous ramassez sur les plages. Imaginez que vous êtes sur une belle plage en train de nager tranquillement. À un moment, vous êtes tenté d'avancer un peu vers le large, tant la mer est calme. Mais que voyez-vous là ? Un aileron de requin. Sauf qui peut. Paniqué et horrifié par cette vision, vous rebroussez chemin pour ne pas finir entre les crocs de cette bête monstrueuse. Par chance, vous parvenez à atteindre la plage, juste à temps pour alerter les autres baigneurs et tous ceux qui se prélassent sous le soleil. Certes, vous venez de réussir à sauver votre peau et celle des autres, mais cette course à perdre haleine vous a réduit de moitié et a fait augmenter votre pouls. Mais heureusement, après quelques minutes, vous réussissez à retrouver votre souffle et votre calme. Et puis, vous apprenez qu'il s'agissait d'un requin peau bleu, une espèce de requin généralement inoffensif pour l'homme. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, même avec un requin inoffensif. D'ailleurs, la vue de ce requin vous empêchera d'approcher la mer pendant très longtemps. Combien de baigneurs préfèrent nager dans la mer lorsqu'il y a assez de vagues ? En effet, ces personnes ont parfois envie de vivre la belle sensation d'être soulevées par une montagne d'eau pour ensuite glisser jusqu'au rivage. Mais parfois, elles peuvent être surprises par des shorebreaks ou rouleaux de bord, des vagues très puissantes qui peuvent faire très, très mal. Pour vous donner une idée de ce qui se passe, imaginez que ces baigneurs se laissent engloutir par un shorebreak. Certes, l'eau les soulèvera comme il le souhaite, mais à cause de ce genre de vagues, ils risquent de se voir projeter très violemment contre le sable creusé par la vague. Ils auront même l'impression de tomber sur de la pierre dure. Aïe 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 ! À cause des shorebreaks, de nombreux baigneurs sont chaque année victimes de graves accidents. Mais heureusement, certains d'entre eux s'en sortent miraculeusement. La plupart, sinon tous, restent toutefois traumatisés pendant longtemps par ces puissantes vagues. Lorsqu'une personne se trouve à la plage, elle a souvent envie de s'amuser à des jeux que l'on ne fait qu'en mer, comme creuser des trous dans le sable. Mais parfois, elle peut tomber sur des trous profonds qui ont déjà été creusés par d'autres personnes avant elle, ce qui la pousse à s'y jeter. Évidemment, ce petit jeu lui permet de bien s'amuser pendant un bon moment. Malheureusement, ce jeu peut vite se transformer en un cauchemar, notamment si le trou en question dépasse un mètre de profondeur. En effet, cette personne risque de se retrouver ensevelie sous le sable d'une seconde à l'autre, et parfois, cela peut entraîner de graves conséquences. Mais heureusement, les secouristes sont là pour ce genre d'incident, et peuvent l'aider à sortir de tout ce sable avant qu'il ne soit trop tard. Eh ben, en voilà une mauvaise expérience qui lui apprendra à contourner les trous ouverts creusés dans le sable, sans jamais y poser le pied. Fermez à présent les yeux et dites-vous que vous êtes en train de marcher sur une belle plage paradisiaque, au sable blanc et fin, quelque part dans les Caraïbes. Votre marche et le bon air marin vous donnent envie de manger quelque chose, mais vous découvrez, à votre grande déception, qu'il ne vous reste plus de biscuits. Pas de problème, vous continuez à marcher dans l'espoir de trouver quelques fruits exotiques à croquer. Pour votre plus grand bonheur, vous trouvez quelques petites pommes vertes sur le sable qui viennent tout juste de tomber de leur arbre. Chouette ! Votre faim semble déjà s'être calmée dès que vous prenez l'une de ces pommes entre vos mains. Ce geste vous vaut cependant d'être presque grondé par quelqu'un qui rôde là et qui vous ordonne de jeter immédiatement ce fruit et d'aller vous laver les mains dans la mer. Voilà qui vous rend bien perplexe. Cependant, tout vous paraît clair lorsque cette personne vous explique par la suite que ce fruit appelé « petite pomme de la mort » et qui n'est pas vraiment une pomme, est en fait un fruit toxique dont une bouchée peut vous causer quelques problèmes et peut même être fatale. Même l'arbre de ce fruit, le mansonillier, est connu pour sa toxicité. Quelle horreur ! Oui mais quel soulagement pour vous ! Heureusement que cette personne se trouvait là ! Ce jour-là, vous avez tout de même appris une bonne leçon. Vous ne toucherez plus jamais de votre vie à un fruit sauvage que vous trouverez sur une plage. Vous êtes un excellent nageur ? Soit ! Vous avez donc souvent envie de tester de nouvelles plages où l'eau de mer peut toutefois vous paraître différente d'un endroit à l'autre. Une fois cependant, pendant que vous vous trouviez en mer, vous avez eu la désagréable sensation que le courant vous entraînait vers le large. Cela vous a poussé à réfléchir à ce qui vous arrivait, mais au bout de quelques secondes, vous avez fini par trouver la réponse. Vous étiez pris dans un courant d'arrachement. Panique ! Vous étiez devenu tout à coup glacé de la tête aux pieds et vous vous voyez déjà à des dizaines de mètres du rivage, en train de nager avec les gros poissons. Par chance, vous vous êtes souvenu d'avoir lu un jour comment sortir de ce genre de courant, ce qui vous a aidé à vous maîtriser et à surmonter votre panique. Bon nageur que vous êtes, vous avez alors réussi à sortir tout doucement de ce courant d'arrachement et de rejoindre le rivage, sain et sauf. Quel soulagement ! Il est évident que vous avez vécu une mauvaise expérience, ce jour-là, mais depuis, vous prenez la peine de bien vous renseigner sur une plage avant de piquer une tête. Quand vous vous baladez sur une plage, vous pouvez à tout moment avoir envie de vous baigner, notamment si la mer est bleue et calme. Mais parfois, vous pouvez être frappé par une étendue d'eau verte qui se détache de la mer. Cela peut même vous pousser à vous poser plusieurs questions sur l'origine de cette couleur et vous faire mener quelques recherches à ce sujet. Vous obtiendrez alors facilement la réponse à tout cela. Il s'agit d'une floraison d'algues nuisibles cynobactériennes. Un phénomène que l'on trouve dans certaines régions du monde et qui est dû à une prolifération de ces algues. En revanche, ces réformations peuvent vous causer énormément de peine, étant donné que ce phénomène, qui est dû à la pollution entre autres, constitue un problème environnemental majeur qui peut être très toxique et qui est très néfaste pour l'écosystème, pour les animaux marins, mais aussi pour la santé humaine. Une bonne raison de ne pas nager dans ces eaux, alors. Par ailleurs, vous découvrirez qu'il est possible de lutter contre ce phénomène grâce à des actions simples, en se portant volontaires pour surveiller la prolifération d'algues dans les milieux aquatiques, par exemple. Voilà qui est bénéfique pour l'environnement, et pour vous. D'ailleurs, cela finira certainement par stimuler encore plus votre instinct écologique. Les scientifiques du monde entier, qui s'intéressent à la biologie animale et à l'étude des différentes espèces animales terrestres et marines, sont tout le temps à la recherche de cas intéressants à étudier. Or, il y a quelques années, sur une plage de Namibie, certains parmi ces scientifiques ont eu la surprise de leur vie en découvrant les restes en décomposition d'un animal marin de 6 mètres de long qui était échoué sur le sable. Naturellement, ces personnes se sont penchées sur cette mystérieuse créature afin de découvrir ce que cela pouvait bien être. Finalement, ils sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait d'une baleine à bec de cuvier. Une espèce de baleine qui est généralement difficile à observer. Mais pour arriver à ce résultat, ces chercheurs ont dû passer énormément de temps à étudier le corps de cet animal, chose qui n'a pas été du tout facile pour eux étant donné l'état de décomposition avancé dans lequel se trouvait le corps. Or, comme tous les autres scientifiques, ils sont habitués à ce genre de travaux, aussi délicats soient-ils, et ils ont donc certainement fait preuve d'une grande patience qui a fini par porter ses fruits. Eh oui, cependant, les scientifiques qui ont fait cette découverte étonnante sur cette plage namibienne garderont longtemps dans leur tête les images de ce spécimen. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, vous est-il déjà arrivé de vivre l'une de ces expériences sur une plage ? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada